Alors, dites-moi, comment apprend-on une langue avec Assimil ? Je vais vous répondre par une question. Comment avons-nous appris le français ? En fait, c'est simple, très simple même. Nous avons d'abord écouté nos parents. Nous avons inconsciemment, sans effort, acquis une somme de vocabulaire et de syntaxe. Et puis, peu à peu, nous avons nous aussi parlé. Au début, nous avons fait des fautes en prononçant plus ou moins bien. Puis, progressivement, par la pratique, nous sommes arrivés au langage courant, celui de tous les jours. D'accord, vous allez sans doute me dire qu'Assimil a repris ce principe. Mais ça peut prendre des années, tout ça. Oui, Assimil applique ce principe, mais en l'adaptant à notre capacité de compréhension qui est autrement développée que celle d'un très jeune enfant. Avec Assimil, l'étude est divisée en deux phases, que nous appelons première et deuxième vague. La première vague est passive. Voici comment on procède. Ça doit être très long, tout ça. Non, une leçon complète avec l'exercice correspondant. Ah, parce qu'il y a des exercices quand même. Oui, évidemment. Mais ces exercices sont essentiellement constitués des mots de la leçon du jour ou de leçons passées, réordonnés en phrases différentes de façon à ne pas vous faire mémoriser des structures rigides. Ils apportent la souplesse à votre assimilation. Et la grammaire ? On n'en a pas parlé jusqu'ici. La grammaire, chez Assimil, on l'apprend un peu chaque jour, sans effort, sans ces interminables exercices d'application qui font, si l'on peut dire, le charme de certaines méthodes concurrentes. Si une difficulté survient dans la leçon, elle est signalée dans le livre par un chiffre qui vous renvoie à une courte note explicative. Rassurez-vous, il y en a peu, et elles sont souvent agrémentées d'une pointe d'humour. Parfois, aussi, on vous dit, ne vous tracassez pas pour ce point de grammaire qui vous intrigue, contentez-vous de l'accepter, de le prendre comme il est, l'explication viendra plus tard. Surprenant, ça. Non. Logique. Et effectivement, quelques jours plus tard, tout devient clair, et vous ne vous serez pas acharné en vain à essayer de comprendre ce petit détail qui aurait bloqué inutilement votre progression. De plus, toutes les sept leçons, une leçon dite de révision, met les choses au point. Et vous alliez dire qu'une leçon dure combien d'heures ? Pas même une demi-heure, en général une vingtaine de minutes. C'est tout. Sauf pour certaines langues, comme le japonais, le chinois, l'arabe et l'hébreu, où il faut prévoir un temps sensiblement plus long. Bon. Je fais donc la première vague à raison d'une leçon tous les jours, vingt minutes par jour. Et ensuite ? Ensuite, vers la moitié du livre, vous l'auriez deviné, apparaît la deuxième vague ou phase active. Rien de plus simple, vous continuez chaque jour à faire une leçon première vague, c'est-à-dire à assimiler passivement vocabulaire et grammaire. Et, parallèlement, vous reprenez dans l'ordre, à raison d'une par jour également, les leçons déjà vues. J'étudie donc alors deux leçons par jour. C'est cela. Mais, quand vous allez revoir la première leçon, vous allez d'abord la lire une fois, puis cacher le texte de la langue à apprendre, et ensuite traduire à voix haute la partie française. À ce moment, sans doute à votre grand étonnement, car on ose y croire, tout va vous sembler d'une simplicité enfantine. Les mots, les phrases vont vous venir naturellement, sans le moindre effort. Somme toute, c'est logique. C'est comme vous le disiez au début, l'enfant écoute et répète avant de commencer à former ses propres phrases. Je suis content de voir que nous sommes d'accord. Le principe à 6.000, c'est tout simplement une copie améliorée de l'apprentissage de notre langue maternelle. Un dernier détail. Quelle est la durée totale de l'étude et quel est le niveau atteint à la fin de la méthode ? Pour la plupart des méthodes à 6.000, Vous avez 100 leçons, donc logiquement, comptez 150 jours en tout, soit environ 5 mois. Un peu plus pour l'anglais, qui compte plus de 140 leçons, de même que pour les langues citées auparavant, c'est-à-dire japonais, chinois, hébreu et arabe. Quant au niveau atteint, c'est tout simplement celui de la conversation courante. C'est-à-dire que vous pourrez aisément comprendre et vous faire comprendre dans la langue étudiée. Ceci à un rythme de conversation normal, est avec un vocabulaire tout à fait suffisant. Si vous voulez bien, écoutons maintenant, sur l'autre face de cette cassette, trois leçons extraites de la méthode. La première, la sixième, et une autre, choisie vers le milieu du cours. Vous noterez que le rythme du début est lent, sans être artificiellement lent. Assimil préfère vous habituer le plus rapidement possible au langage normal. Bon, on les écoute, c'est le son ? Je vous vois, je vous leercie, c'est le son ? Je vous leercie, c'est le son ? Je vous leercie, c'est le son ? Merci. Merci. My tailor is rich. My tailor is not rich. Our doctor is good. Our doctor is not good. Your cigarette is finished. Your cigarette is not finished. My parents are poor. My parents are not poor. Our books are interesting. Our books are not interesting. Your flowers are beautiful. Your flowers are not beautiful. My. Our. Your. Book. Books. Good. First lesson. You're an excellent doctor. Thank you. You're very polite. This is my brother. John. Hello. I'm David. Oh dear. We're late again. It isn't my fault. There isn't a clock in my house. This isn't very difficult. Not at all. It's easy. She isn't very pretty. No. But she's kind. I'm sure this is our house. No. It isn't. I am. I'm. You are. You're. It is. It's. He is. He's. We are. We're. Isn't. He isn't late. Aren't. polite. We aren't polite. Sixth lesson. Hello. How are you? Very well, thanks. And you? Oh. I'm all right. What's the matter? It's Monday. The first day of the week. I'm never well on Monday. Where's High Street, please? This is High Street. Of course. Thanks very much. Is that your car? No. My boss is still abroad. It's his car. What's that? That is the cassette player. And this is the cigarette lighter. Very nice. Is your boss often abroad? Not often enough. Is his brother in yet? No. Not yet. I'm well. We're tired. It's Monday again. Sugar? No, thank you. This is enough. How is your sister? Not very well. 45th lesson. Holiday plans. David and Joan are discussing their plans. I think we'll go to Brighton next weekend. But why? There's nothing to do at this time of the year. I know. But look. If the weather is fine, we can drive along the coast and visit all those little villages. Yes, but David, my mother's coming next weekend. Damn. But she only comes once a year. Yes. And it's always when we want to go away. You mean when you want to go away. I'm sorry. She's arriving on Friday. Then we'll take her with us and visit the antique shops. She'll feel at home among all those old things. David! Don't be nasty. I'll meet her at the station. Then we'll be able to make our plans together. . . . . . . Merci.